Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette seconde conférence virtuelle soulignant le bonheur des personnes noires. D'abord, je tiens à préciser que cette rencontre sera enregistrée, alors on vous invite à accepter l'enregistrement lorsque vous verrez le message apparaître, si ce n'est pas encore déjà fait. Je me présente, je m'appelle Véronique Leblanc, et c'est à titre d'agente d'information et de recrutement que j'ai le plaisir d'être avec vous pour animer cette activité qui commencera par une présentation suivie par une période de questions. Notre conférencier aujourd'hui est spécialiste de prospective et d'innovation, conseillère et professeur de philosophie. Son action s'est développée en France et à l'international dans le domaine de la stratégie des entreprises pour le développement des mutations, ainsi que dans celui de la contribution des politiques et actions sociales en faveur du développement des capacités des personnes et des territoires. Alors, sans plus tarder, j'invite maintenant le professeur titulaire du département de sciences sociales de l'UQO et titulaire de l'achat Senghor francophonie, M. Loom. Oui, bonjour tout le monde. Je vais donc faire une petite introduction de cinq minutes qui commencera par une vidéo que je vais partager avec vous et vous saurez tout à l'heure pourquoi je partage cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... le jump, le jump de force... le jump n'est pas encore d'autre... Fnoc ! Fnoc ! C'est arrivé ! C'est arrivé ! ... C'est à decir, c'est à dire la rueslue ! Ils ne sont pas à dire la rueslue ! Je la verna ! OHH ! We're WTF ! WTF ? 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 Oh, mon Dieu ! We're WTF ? We're WTF ? WTF ? WTF ? WTF ? Sous-titrage FR ? ... 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 Je devais avoir, je ne sais plus, ainsi quand même, 15 ans. Et c'est quelques années plus tard, en 69, que j'ai été initié à la prospective par quelqu'un qui avait été son compagnon, Pierre Gouffier. J'y reviendrai à plusieurs reprises. Et puis, tout au long de ma route, j'ai rencontré des auteurs qui m'ont vraiment éclairé, soutenu, me disant qu'il y avait effectivement des compagnons de prospective de Gaston Berger qui, même s'ils ne faisaient pas expressément de la prospective, étaient vraiment engagés jusqu'à avoir pas mal travaillé ces dernières années, depuis 2008, à La Réunion et dans l'Océan Indien et rencontrer des auteurs extraordinairement féconds. Et je cite la mémoire d'une jeune philosophe réunionnaise, Aude Emmanuel-Voireau, décédée beaucoup trop tôt, à 37 ans. Et qui a écrit un livre qui m'a beaucoup marqué, beaucoup soutenu aussi, dans la compréhension et dans le dialogue, c'est Concept pour penser créole. Et Concept pour penser créole, pour penser le monde qui se créolise. Alors, je voudrais laisser du temps, je vais parler une petite demi-heure, parce que je voudrais laisser du temps aux échanges. J'ai prévu, en fait, un texte assez dense que je vous enverrai. Voilà, c'est très simple et que je ne vais pas vous lire, mais dont je vais m'inspirer librement. Mais ce que vous n'entendrez pas à l'instant, c'est en magasin sur le texte. La négritude, d'abord. Je voudrais clarifier un sens. Enfin, clarifier. Préciser d'où je parle par rapport à la négritude. Et au fond, j'ai… Comment dirais-je ? Pour moi, la négritude, c'est la figure de l'humain qui se lève, qui se relève, qui refuse que d'autres lui volent sa parole pour exprimer la pluralité de son être au monde. Et je retrouve, en travaillant pour cette conférence, j'ai retrouvé le discours que Aimé Césaire avait prononcé à Miami en 1987 à l'Université internationale de Floride, où il a cette simple page qui reprend le concept d'égritude qu'il avait créée dans les années 30, et qu'il avait retravaillée ensuite avec Senghor, ce texte est d'une force, d'une poésie, je l'ajouterai dans mon envoi. L'écriture, à mes yeux, n'est pas une philosophie, ce n'est pas une métaphysique, ce n'est pas une prétentieuse conception de l'histoire, de l'univers. C'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire, l'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît, à vrai dire, singulière, avec cette déportation de population, ces transferts d'hommes d'un continent à l'autre, les souvenirs de croyances lointaines, ces débris de cultures assassinées. Comment ne pas croire que tout cela qui a sa cohérence constitue un patrimoine ? En faut-il davantage pour fonder une identité ? Les chromosomes n'importent peu, mais je crois aux archétypes. Je passe un peu. C'est-à-dire que la négritude au premier degré peut se définir d'abord comme la prise de conscience de la différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité. Je vous laisserai la suite de la lecture. Le métissage, c'est un fait, c'est une souffrance, parfois encore aujourd'hui, et c'est aussi une fierté, une force créative pour survivre, se développer ensemble dans un univers ressenti comme chaotique, traversé par les craintes, les replis sur soi, les vaines recherches à l'heure actuelle exacerbées de pureté raciale et de réflexe identitaire. Bien sûr, Ségor m'a influencé là-dessus, bien sûr, mais aussi bien d'autres auteurs. Je pense à Édouard Glissant, je pense à Patrick Chamoiseau, je pense à Souleymane Bachir Dian, à Chille Mambé, à Félouine Sarr, à Aude-Emmanuel Roux et bien d'autres. Je reprendrai tout au long de mon propos. C'est une question qui, je me suis rendu compte, qui me taraude depuis longtemps. Parce que quand je me suis engagé dans un parcours de thèse, je me suis rendu compte que je ressentais une oppression, comment dirais-je, des disciplines, des dogmes, tant et si bien que j'en étais amené avec mon collègue avec qui je faisais ma thèse, Georges Troadec, à faire l'éloge de ce que nous appelions la bâtardise et que j'ai transformée avec Aude-Emmanuel Ouaraud en notion de bâtardcité, en créole, pour bien dire que finalement, ce qui nous définit, on n'est peut-être rien de bien défini de par notre histoire, mais en même temps, on porte en soi une multitude d'appartenances. Et que la bâtardise, c'était finalement la mesure de soupçon qu'elle portait sur l'inicité d'une discipline et que pour embrasser le monde, il ne fallait pas se résoudre à une seule discipline, surtout que dans les années où je faisais ma thèse, c'était les années 70, des disciplines étaient naissantes et se radicalisaient en dogme pour essayer d'exister comme scientifiques. Et donc, tout regard pluridisciplinaire sur des problématiques était mal perçu ou rejeté. Donc, pour moi, c'était la double nécessité de se révolter contre des formes d'imposition qui ne disent par leur nom, mais aussi contre des formes d'auto-censure, contre des formes d'auto-intoxication personnelle générées par nos propres certitudes inanalysées. Et dans ce parcours philosophique, trois personnes, je dirais, trois m'ont aidé et vous allez voir que ce n'est pas sans intérêt par rapport à cette question du métissage et à cette question de la prospective. D'abord, c'est la phénoménologie Edmond de Cerle que Berger rencontrera avec cette mise entre parenthèses de nos regards préexistants sur la réalité et donc cet effort, j'allais dire, de renaissance en mettant entre parenthèses nos représentations, nos préjugés, nos analyses rancies. C'est aussi une autre approche, celle d'Edmond Ortig sur la psychanalyse à partir de son expérience qu'il avait eue avec sa conjointe Marie-Cécile Ortig à Dakar dans un dispensaire. Et il nous en est revenu avec ce livre absolument merveilleux qui s'appelle « Oedipe africain » qui revisite le mythe d'Oedipe, qui revisite la conception aussi de la famille et qui resitue... Nous la relisons à l'heure actuelle pour un autre projet qui s'appelle « La prospective de la parentalité ». C'est une actualité extraordinaire. Et évidemment, la troisième influence, c'est la rencontre avec Gaston Berger parce que pour moi, ça tombait à pic pour concrétiser le chemin ouvert par Husserle. Alors, je vais peut-être faire un détour rapide parce que je ne sais pas si les uns et les autres vous êtes familiers de la prospective, familiers de l'histoire de Gaston Berger. Sachez, comme disait Ndiaga tout à l'heure, que Gaston Berger est né à Saint-Louis du Sénégal, que son papa était lui-même métisse, lieutenant de tirailleurs sénégalais. Sa maman, c'était Amélie Rousseau, née à Nantes, mais élevée en Indochine à l'époque de la colonisation française, donc sa grand-mère. Sa mère, pardon. Et le grand-père paternel de Gaston Berger était sous-officier et il avait épousé Fatou Diane qui vivait à Gorée et elle-même avait des origines portugaises dans sa lignée. Je dirais que le métissage, il est au début de la vie de Gaston Berger. Et il a une vie qui n'est pas banale du tout. Je dirais, autant Césaire et autant Saint-Gore ont des vies, en démarrage de vie assez lisses, remarquez, ils font de brillantes études. Brillantes études. Le parcours de Berger, ce n'est pas du tout ça. Le parcours de Berger, c'est la séparation du couple parental, c'est le retour en France, c'est la dèche, disons franchement les choses. Et à 14 ans, Gaston Berger est obligé d'aller travailler pour subvenir aux besoins de sa maman et de sa grand-mère. Et donc, il devient commis dans une entreprise d'engrais à Marseille. Et évidemment, il était en troisième. Les études, il les met de côté, tout simplement. Il ne met pas de côté la passion pour la culture, il ne met pas de côté la passion pour la philosophie. Et pendant 11 ans, puisqu'il va reprendre les études, non, je dis les bêtises, pendant 7 ans, il va mettre entre parenthèses les études, d'abord pour gagner sa croûte, ensuite parce qu'il s'engage, il devance l'âge d'engagement, il fait toute la grande guerre. Et quand il revient, il retrouve son emploi dans cette usine d'engrais qui lui permet de subsister et qui lui permet en même temps de commencer à reprendre des études et des études de philosophie. Et là, ça va très vite. Ça va très vite parce qu'évidemment, il avait déjà lu énormément. Donc, il est dans une double démarche, à la fois de culture, rencontre Maurice Blondel, rencontre René Lecède, rencontre Bergson, rencontre Husserl. Et sa thèse, il va la faire sur le cogito chez Husserl. Et en même temps, il faut toujours gagner sa croûte. Et en même temps, il continue, et puis il grandit les échelons dans l'entreprise. L'entreprise grandit avec lui. Il en devient le directeur. Ce qui lui donne d'ailleurs des moyens financiers pour accueillir dans sa maison de Marseille les philosophes. Et très rapidement, puisque c'est dans, je reprends mes notes pour ne pas dire de bêtises, c'est en 1926. En 1926, sur les conseils de Blondel, entre-temps, il a eu le temps de repasser le bac à 21 ans, de passer sa licence de philo et l'équivalent de la maîtrise aujourd'hui et de s'engager sur un début de thèse. Et Blondel lui conseille de fonder une société de philosophie du Sud-Est qui très vite devient la revue des études philosophiques et toujours en parution à l'heure actuelle. Il va fonder peu de temps après le premier congrès des sociétés de philosophie de langue française qui encore une fois existe toujours. J'insiste beaucoup sur la dimension d'homme d'action de Gaston Berger. Très, très important. Ce qui fait que quand il va avoir passé sa thèse en 1941 et qu'il va devenir progressivement à la fin de la guerre après s'être engagé ardiment dans la résistance, facilité par son poste de directeur toujours à la CEOS, certes, il va être un philosophe enseignant, mais très vite, il va être repéré, invité par la commission Fulbright et il va être à la tête de cette commission pendant quelques années avant d'être invité à être en 1953 directeur adjoint puis directeur général de l'enseignement supérieur en France on va lui devoir une mutation énorme de l'enseignement supérieur et il va ouvrir grand les portes de l'éducation puisqu'on passe de 130 000 étudiants en 50 à 2 millions à la fin des années 60 et puis il a contribué à créer aussi d'autres organes d'enseignement comme l'Institut d'administration des entreprises de Paris et surtout l'INSA à Lyon qui réunit, je dirais, technologie et humanisme, science et humanisme. Pour parler, comment dirais-je, de prospective également en quelques mots, je voudrais dire que la prospective, c'est le dépassement de la pensée convenue. Gasson Berger, je vais reprendre ses propos, c'est de dire finalement « L'avenir est affaire de volonté. » « Rendre l'attitude prospective, c'est se préparer à faire. » Ces propos, vous les retrouverez dans la bibliographie, tout cela est cité. « Se préparer à faire, construire l'avenir, dépasser la pensée convenue. » Ça veut dire que pour lui, il s'enracine dans trois héritages. Le premier, c'est celui de Maurice Blondel en se disant finalement « Il y a la pensée, j'irais déductive, et il y a la pensée pneumatique, la pensée inspirante. » Et lui, délibérément, il se range du côté de la conception pneumatique de la pensée et de l'action ouverte, où l'inspiration ouvre à la découverte de l'audace et du mouvement. Et c'est pour ça aussi qu'il rejoint la phénoménologie de Husserl. Avec la mise entre parenthèses de nos conceptions anciennes, permettre de renouveler son regard. Et dans sa vie d'entreprise, dans sa vie de haut fonctionnaire, il n'a cessé de manier à la fois agilité pratique et agilité théorique. Nous entendons par pensée convenue une pensée qui est entravée par les craintes de déplaire, de déplaire aux parents, de déplaire aux enseignants, aux collègues, aux différents pouvoirs formels et informels. Et je sais, aujourd'hui, ici même, je suppose, dans les personnes qui m'écoutent, nombre d'universitaires qui se sentent un peu coincés, n'ayant pas la possibilité de tout dire, d'être libres dans leur fonction de pensée, par crainte de déplaire. Et vous me direz, c'est bien gentil de dénoncer les pensées convenues. Comment on fait pour les dépasser ? Mais d'abord, on fait trois éléments. Rapidement, la distinction entre, de base dans la prospective, entre prospective et prévision. Il ne s'agit pas de prolonger les tendances, il s'agit de construire un avenir désirable, plus humain. un désir, comment dirais-je ? Rappelez-vous cette phrase, l'avenir est plus à construire qu'à deviner. Et, deuxièmement, cette latitude prospective, elle est fondée par un certain nombre de principes fondamentaux que je ne vais pas développer, mais rien que leur nomination vous suffira, voir loin, voir dans toutes les directions, voir large, accepter la confrontation des points de vue, voir autrement, se débarrasser des préjugés, voyager, rencontrer d'autres horizons, pratiquer réellement, réellement, la pluridisciplinarité, faire réfléchir ensemble des personnes qui ne sont pas prédisposées à se rencontrer, s'ouvrir à des non-experts, aux pratiques des acteurs sociaux, des citoyens ordinaires, prendre en charge l'incertitude sans en être trop déstabilisé et faire constamment le pari de l'homme. Le dernier point caractéristique de la démarche prospective, c'est que la démarche prospective, c'est l'affaire de tous. quand les pionniers de la prospective, dont Pierre Gouffier, dont je parlais tout à l'heure, parlent de leurs expériences, ils disent qu'il s'agit de changer, de contribuer à changer les mentalités dans l'entreprise, mais pas simplement parler avec le BDG, pas simplement parler avec la haute direction, parler avec l'ensemble des composantes de l'entreprise, toutes les composantes de l'entreprise. Dans les années 50-60, c'était très, très neuf. Souvenez-vous du climat de guerre froide et quand les conseillers de synthèse préconisaient de parler avec tous les syndicats, de parler avec tous les employés, il faut se souvenir par exemple qu'en France, le parti communiste était extrêmement dominant et que c'était des propos fort subversifs. Mais insister sur le fait que oui, c'est possible, oui, une vision partagée est possible parce que chacun peut être expert, peut être expert de son poste de travail, mais pas simplement, expert de la vie de son entreprise, expert de la vie dans son quartier, de la vie dans sa commune. Et donc, un des éléments cruciaux, ça va être la solidification des capacités d'expertise de chacun, de chacun d'entre nous, de chaque citoyen. Et c'est sur le développement de ces capacités que va résider la capacité, non pas l'armée, moyante, mais la capacité créative d'une société et de ses membres. Voilà. Rapidement brossé des éléments cruciaux de la psychanalyse. Alors, quand je regarde, comment dirais-je, les auteurs dont, j'ai parlé tout à l'heure, qui m'ont inspiré, Léopold Sédar-Sangor, Aimé Césaire, Cheikh Antadiop, Édouard Glissant et autres, je reprendrai une formule magnifique de Glissant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Et pour tous ces auteurs, même s'ils ne se sont pas tous connus, je sais que Gaston Berger, évidemment, et Léopold Sédar-Sangor se sont connus, je ne sais pas s'il a connu Césaire, je sais que, grâce à Armand Brown, le président de la Société internationale des conseillers de synthèse, au sein de laquelle a travaillé Gaston Berger, m'a dit dernièrement qu'il avait rencontré Glissant, toujours est-il que si les styles sont différents, les combats sont partagés. Et ça, pour moi, c'est la marque de l'attitude prospective. quand Césaire, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, ce n'est pas glissant, quand Césaire dit « pourtant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre », ça, c'est la marque de l'attitude prospective parce qu'au-delà de la plainte et portée par la multitude des plaintes, c'est la révolte de l'humain qui se lève et qui dit non à son destin, non à sa fatalité, à ses oppressions, à ses oppresseurs, à ce qui est prétendument normal, rationnel, ça a toujours été comme ça. Et cet humain, avec Gaston Berger, sait que l'avenir est encore une fois plus à construire qu'à subir. Si la prospective est une attitude de l'humain qui se libère, c'est aussi une philosophie de l'action. Césaire, Sanger, Cheikh, Antadiop, Glissant, ont été délettrés des historiens, des poètes engagés, mais aussi, ils ont été engagés dans la transformation politique de leur pays avec différents bonheurs, avec différents malheurs. Mais je dirais, qui sommes-nous aussi, comme disait Ndiagat, avec la distance du temps et de l'histoire pour les juger ? Et nous savons bien que ces transformations n'adviennent pas toutes ou parties si elle ne passe pas par la réappropriation de son histoire. et je vais citer simplement un de ces glorieux anciens, Cheikh, Antadiop. C'est vrai que quand on lit ses travaux, c'est tout à fait passionnant. D'abord, la personne de Cheikh, Antadiop, est une personnalité extraordinairement complexe et passionnante, puisque vous savez qu'il était à la fois physicien, engagé dans des travaux sur la physique nucléaire au Collège de France, et en même temps historien, et en même temps, ces travaux d'historiens, les anthropologues sont extrêmement connus, puisque c'est lui qui s'est engagé l'un des premiers, alors c'est bien sûr critiqué, repris, amendé depuis, mais personne ne conteste la force, je dirais, de percussion qu'il a eue pour dire, mais finalement, notre fierté, elle est aussi dans l'antériorité de nos racines. N'oublions pas que si l'humanité est née en Afrique, la civilisation est née également en Afrique, et quand Cheikh Antadop affirme à plusieurs reprises que la civilisation égypto-nubienne, il ne fait pas que l'affirmer, il essaye de le démontrer, a joué le même rôle vis-à-vis de la culture africaine que l'antiquité gréco-latine à l'égard de la civilisation occidentale, en général, et notamment dans le domaine linguistique, puisqu'il démontre que c'est une langue africaine typiquement nègre qui a été la plus anciennement écrite dans l'histoire de l'humanité il y a de cela 5300 ans en Égypte. Et pour lui, cette recherche, elle était d'autant plus fondamentale qu'au regard des délires, des pratiques et des organisations racistes depuis des siècles, il y avait fort à faire pour exister, pour extirper au sein des objets de ces délires, le sentiment d'écrasement, d'oppression, d'infériorisation que j'ai beaucoup rencontré dans ma vie aux Antilles, que j'ai beaucoup rencontré en Afrique aussi et dans l'Océan Indien, la civilisation égyptienne avec son art grandiose entièrement dû au peuple noir, un peuple noir est le démenti le plus formel des niaiseries savantes de Gobineau et nous ne donnerons pas la peine de critiquer cette constellation d'erreurs, nous rappelait Cheikh Antadiop. Et donc, c'est dans ce contexte, dans le contexte de ces affirmations pseudo-scientifiques pour lutter contre la chosification de l'humain, l'assignation à résidence dans des réalités d'oppression, dans des images dégradantes, condescendantes, que les poètes de la négritude se sont levés. La négritude acceptera donc cette prétendue infériorité et l'assumera crânement à la face du monde. Césaire dira à ceux qui n'ont exploré ni la mer ni le ciel et Senghor, la phrase que Ndiaga rappelait tout à l'heure « L'émotion est nègre et la raison est laine ». À cet égard, dans les controverses qui ont suivi, convenons que toute généralisation conduit à énoncer des inexactitudes. Mais respectons fortement aussi ceux qui nous ont précédés sur les chemins des embûches et qui ont eu l'audace, il faut se rappeler des contextes, qui ont eu l'audace de se dresser avec leurs mots et avec leurs actes et c'est eux qui nous ont invités à avancer et à produire de nouvelles analyses, en particulier celles que je trouve très inspirantes chez Achille Mambé. quand, dans la critique de la raison nègre, il nous dit, et ça, c'est absolument fondamental pour moi à entendre, la naissance du sujet de race et donc du nègre est liée à l'histoire du capitalisme. Écoutons bien ces mots. « Le ressort primitif du capitalisme est la double pulsion de la violation illimitée de toute forme d'interdit d'une part et d'abolition de toute distinction entre les moyens et les fins d'autre part. » Je crois que ça, c'est quelque chose de très important à méditer. « Dans sa sombre splendeur, l'esclave nègre, le tout premier sujet de race est le produit de ces deux pulsions, la figure manifeste de cette possibilité d'une violence sans réserve et d'une précarité sans filet. » C'est la figure du capitalisme et de toute forme de domination. C'est aussi sur un plan anthropologique que Lévi-Strauss a bien écrit la peur de l'autre, la haine de l'autre, l'assignation de l'autre comme étant le barbare sans voir qu'est finalement la barbarie est au cœur de notre cécité. Ne nous y trompons pas, même à bas bruit, derrière le mépris de classe, la condescendance, il y a des messages clairs et qui sont des messages destructeurs dans nos sociétés actuellement. Nous ne sommes pas du même monde. Nous ne voulons rien avoir à faire avec ces gens-là. Combien de fois je l'ai entendu ? Combien de fois j'ai entendu « Mais pourquoi vous vous souciez de ces familles-là ? » Pourquoi ? Comme un proviseur me l'a dit dans ma jeunesse, « Pourquoi est-ce que vous faites réfléchir ces jeunes ? » Alors que ces jeunes, ils vont devenir des ouvriers. C'est une phrase qui m'a évidemment totalement bouleversée et qui a été déterminante pour mes propres combats. Soyons clairs, s'il n'y a pas d'issue, d'échappatoire dans notre monde, sauf chez quelques milliardaires obstinés, nous savons que nous ne disposons que d'une seule terre, d'un seul monde pour faire humanité ensemble et le plus vite possible sera le mieux possible et c'est un vrai chantier prospectif. Mais évidemment, n'oublions pas que cela ne peut pas se faire magiquement ou par des vains discours et Achille Mbembe nous le rappelle extrêmement clairement en précisant des conditions favorables. « Autant il n'y a pas de sécession par rapport à l'humanité, autant on ne fera pas l'économie ni de la restitution, ni de la réparation, ni de la justice. Restitution, réparation et justice sont les conditions de la montée collective en humanité. Et l'éthique de la restitution et de la réparation implique par conséquent la reconnaissance de ce que l'on pourrait appeler la part d'autrui qui n'est pas la mienne et dont je me porte garant que je le veuille ou non. Je paraphraserai en disant « Mon frère est absent, il faut bien que je lui garde sa part. » Bien sûr, là encore, et je dirais Édouard Glissant fait écho. Alors fait écho, vous voyez que je prends les auteurs pas du tout dans un sens chronologique mais plus dans un sens poétique de rebond les uns sur les autres. Quand il écrit dans l'intraitable beauté du monde, il a signé trois conditions à la mise en acte de la justice nommées entreprendre oser. Donc ça ne peut pas se faire sans cri, sans revendication, sans affirmation forte de soi, des siens, sans expression véhémente. Mais souvent, le désir de différence, sous le désir de différence, émerge précisément là où on vit le plus intensément une expérience d'exclusion. et dans ces conditions, la programmation de la différence est le langage renversé du désir de reconnaissance et d'inclusion. Alors, ne sous-estimons pas les rudes efforts d'une démarche de prospective à mettre en œuvre. Faire advenir une pensée monde comme l'appel de ses voeux Achille Mambé ne va pas se faire en claquant dans les doigts. cela va passer justement par l'acceptation d'apprendre un autre monde, d'apprendre qu'il ne faut pas, comme disait Gaston Berger, s'illusionner. Ce que nous devons apprendre, c'est de nous changer. Mais ce n'est pas de changer une fois, c'est de nous transformer sans cesse pour être toujours adaptés. Et dans ma dernière partie, je voudrais dire deux mots, simplement deux mots sur métissage, créolisation du monde et approfondissement de soi. Parce que je crois que ces trois termes-là sont profondément reliés. C'est Édouard Glissant qui, pour moi, a remarquablement développé, il a eu l'intuition que la créolisation n'est pas ce mélange, je le cite, n'est pas ce mélange informe, uniforme, où chacun irait se perdre, mais dans une suite d'étonnante résolution dans la maxime fluide se dirait ainsi, je change par échanger avec l'autre sans me perdre pour temps ni me dénaturer. Et il a très finement décrit la pensée qui en advient, je ne résiste pas au plaisir de vous citer les têtes de ces paragraphes parce que pour moi, ils décrivent magnifiquement ce que c'est que l'attitude prospective. la pensée archipélique qui initie la finesse des écoutes et des observations, la pensée de l'imprévisible qui nous rend sensibles à la fragilité, pas simplement à l'imprévisible, mais à la fragilité. La pensée nouvelle des frontières, non pas des frontières qui ferment, mais des frontières qui ouvrent. a-t-on oublié que quand on passait les frontières, on était heureux parce qu'on allait justement rencontrer de l'autre qu'on ne connaissait pas, on allait boire des vins qu'on ne connaissait pas, on allait goûter des mets qu'on ne connaissait pas, on allait écouter des poésies qu'on ne connaissait pas. C'est aussi la pensée de l'errance, une pensée qui n'est pas pensée du désarroi, mais de la décantation issue de nos multiples voyages. Bref, toutes ces actions, toutes ces pensées qui ont toutes en commun la fragilité pour justement se déterminer dans des actions qui ne tremblent pas. Et tous les chemins de pensée se fécondent par cette pensée de la relation, par cette pensée métissée. J'abrège et je conclue. En conclusion, universelle ou universalisable ? Clairement, ma perception serait de parler plus d'universalisable que d'universel, comme semble indiquer Édouard Glissant. La quête de l'universel ne peut pas être seulement embrassant-nous folville, comme dans la pièce de la biche, non, non, mais dans une double volonté et d'impulsion et d'aller vers. L'appel à l'universel, à la construction du bien commun, c'est un long chemin jalonné par des joints intenses, fugaces, par des raccourcis écrasants, par des malentendus nombreux, par des souffrances nombreuses, ne jamais l'oublier. C'est aussi une manière de se rappeler, de nous rappeler les uns les autres qu'il s'agit plus d'une quête, d'une ouverture d'universalisable à entretenir inlassablement à partir de quelques repères minimaux à entretenir. S'écouter vraiment. Renouer avec la confiance en soi et dans les autres. Regards et recherches pluriels. Confrontations fortes parce qu'amicales. Sans nier qu'on a besoin parfois, comme je l'ai profondément ressenti à certains moments au Congo ou au Brazzaville, le besoin de se retirer dans son univers originaire, dans son univers natal pour s'y ressourcer, pour s'y refaire ses forces, pour s'y décanter et pur, ayant respiré, retrouver les autres ethnies, les autres groupes pour reprendre la construction du bien commun. Et c'est une galactique entre l'originaire et le multiple pour faire grandir un peu, beaucoup, passionnellement à la folie ce tout-monde cher à Édouard Glissant. Et pour ce faire, je conclurai avec Félouine Sarr quand il conclut dans Afrotopia. Il nous invite toutes et tous à être cette force motrice, positive, infléchissant le cours des choses dans le sens d'une montée en humanité et moi, j'ajoute, riche de nos expériences plurielles, conscient de nos multiples présents et de nos multitudes pour un futur partagé. Je vous remercie. Véronique, est-ce que tu prends les questions ? Bien sûr. Véronique ? Oui, je vais... Tout à l'heure, il y avait un peu trop de son, alors on l'a coupé carrément et là, ça fait un certain moment. Alors, merci beaucoup, M. Jean-Marie Bézard. On a beaucoup de matière à méditer pour reprendre vos propos, je pense. On va dormir probablement plus sage. Si vous permettez, avant de passer à la période de questions, vous pouvez déjà commencer à les écrire dans la zone de discussion, la zone de clavardage là au bas de l'écran, mais j'aimerais juste vous informer de la prochaine conférence. Il s'agit de la conférencière Penda Boy qui abordera la place et le rôle des femmes noires dans l'histoire des mondes noirs le 23 février prochain à 11h30 au même moment. Alors, pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur uco.ca. Vous allez voir au centre de la page, il y a la thématique et vous allez pouvoir accéder à toute l'information. Alors, si vous êtes prête, c'est le moment de poser vos questions. Je les attends avec impatience, je les prends en note pour mettre en oeuvre le tout relation. Profitez de la présence de notre conférencier. Je tiens également à remercier également Tulum pour la présentation, l'introduction au début. C'est très apprécié aussi. Je vous en prie. Juste dire à ceux qui ne veulent pas écrire sur la section conversée qu'ils doivent juste lever leurs mains et prendre la parole si ça les convient bien. Je pense qu'ils sont encore en train de réfléchir. Ah oui, parfait. J'ai ici avis de chacun versus expertise. comment imaginer demain? Je vais me permettre d'attendre et de prendre plusieurs questions si vous en êtes d'accord, mes amis. Alors, allez-y. Parce que comme nous avons un temps qui va être assez limité. OK? Oui, on a une dizaine de minutes devant nous. Mais Gaël, rassure-toi, je répondrai. Merci. Alors, des fois, il s'agit peut-être de casser la glace puis après d'autres... Donc, vous souhaitez que je casse la glace? Oui, peut-être. Oui, pas que expertise scientifique. Je veux dire, si je reprends l'intitulé de la question, je me la réaffiche. Donc, avis de chacun versus expertise, comment imaginer demain? Dans le dialogue, clairement, dans le dialogue entre les expertises... J'ai envie de dire, que sont les expertises scientifiques si elles ne s'exposent pas à être critiquées, discutées par le vulgaire que nous sommes? Je sais que c'est très énervant, très exaspérant pour qui est expert et en même temps, c'est extrêmement fécond. C'est fécond dans les sciences morales, dans les sciences humaines, c'est fécond tout autant dans les sciences physiques, dans les sciences... dans la biologie. Disant cela, je pense à des chercheurs qui, dans la durée, m'ont dit non mais ça ne va pas, parler avec les patients, pourquoi faire? Et qui, quelques années plus tard, reviennent ou au détour d'une conversation, je découvre qu'ils bossent avec les associations de patients et que ces associations leur ont fait faire des bons, énormes, leur suggérant des idées auxquelles ils n'avaient pas pensé. donc il y a une intrication et s'il n'y a pas le sentiment fort de l'intrication, on ne peut rien construire de solide sur un plan sur un plan d'action présente et future. Alors, c'est vrai que ça nous suppose, nous, quand je me mets dans le vulgaire, entre guillemets, dans le sens commun, ça suppose que je me bouge un peu les ménages, que j'ose me remettre en question et quand je suis scientifique, ça suppose aussi que je me remette en question et que je m'explique mieux à moi-même et à autrui. Donc, c'est un double mouvement et c'est une double exigence. Et oui, on a besoin de sortir du café du commerce, mais oui, on a besoin aussi de sortir des discours d'experts. On a besoin de sortir de l'entre-soi, c'est tout. On a besoin de se métisser. Alors, on enchaîne avec une prochaine question. La prospective est autant un savoir-être qu'un savoir-faire. Oui. Oui. Merci, Denis. Bien sûr. Bien sûr. Et les deux sont intimement liés, tu le sais très bien. les deux sont intimement liés. Oui. Je crois que Gaëlle souhaite poursuivre avec une autre question qui dit connaissance égale science, mais recherche égale question, non? Oui, mais on a droit quand même d'avoir des connaissances. Je veux dire qu'on a le droit pendant un certain temps de prendre avec prudence un certain nombre de choses pour acquises, pour marcher, pour avancer. Ce n'est pas parce qu'Einstein est arrivé et a bouleversé la physique de Newton que la physique de Newton cesse d'être fausse. elle est tout à fait juste la physique de Newton, sauf que au-dessus de 20 000 km à l'heure, ça commence à faire chaud et donc elle n'est plus valable. Il faut une autre physique. Et demain, quand on sera vraiment au niveau de la lumière, en capacité de se déplacer au niveau de la lumière, il faudra encore une autre physique. Les choses ne s'annulent pas mais se restreignent. Vous verrez dans le texte, je ne l'ai pas du tout développé, mais j'ai développé un point qui pour moi a été fondamental dans ma vie, c'est la découverte du principe de falsifiabilité chez Popper qui m'a amené à m'interroger beaucoup sur les limites, sur ce qui constitue une attitude vraiment scientifique. Parce que ce qui constitue une attitude vraiment scientifique pour moi, c'est non pas d'être certain et d'avoir découvert l'alpha et l'oméga de la vérité, mais c'est de dire que finalement, on est conscient que c'est valable sous certaines conditions et qu'au-delà, et qu'au-delà, eh bien, ce n'est plus valable, c'est autre chose. C'est parce que j'ai tort que je dis deux, trois choses de vraisemblable. Parce que sinon, si j'ai raison tout le temps, alors au pire, je suis Dieu et c'est une grave névrose, ou je suis un chargé, à l'attendre. Oui, bien sûr, Jean-François, bien évidemment. Oui, c'est ça. C'est fondamental. C'est fondamental. Oui, ce que tu dis est fondamental. Parce que sans métissage, pas de prospective. Mais oubliez tout de suite, pas de prospective. et puis, je lis en ce moment un petit bouquin, je relis un petit bouquin qui me rafraîchit énormément, Amartya Sen, La démocratie des autres. Je trouve ça rafraîchissant. Au moment où on se drape dans des vérités démocratiques qu'on veut imposer à autrui, Amartya Sen nous tape sur l'épaule, avant la Maniakarta, il y a eu dans tel empire moghol, dans tel empire bouguiste, il y a eu aussi… Et puis, quand tu lis Souleymane Bachir Dian et Jean-Louis Anselm, tu te dis, attention, attention, au Mali et au Soudan, avant même la Maniakarta, il y a eu aussi… Et l'histoire en a apporté le témoignage, il y a eu des constitutions. Alors, on n'appelait pas ça exactement une constitution, mais au fond, ça y revenait. C'est-à-dire, au fond, il y avait quoi ? Il y avait une sorte de codification de la tolérance et du débat. Parce qu'avant de parler de démocratie, il faut parler de tolérance à l'égard des différentes opinions. Quand je parlais tout à l'heure de la peur d'enseigner, de la peur de déplaire, c'est à ça que je fais allusion. C'est-à-dire, le climat d'intolérance quelquefois dans lequel un enseignant va devoir enseigner. Il va lui falloir beaucoup de courage. Et tolérance, non pas pour renoncer à ses croyances, non pas pour renoncer à ses avis, à ses recherches, mais pour pouvoir les exprimer en étant protégés. Voilà. Être tolérant et débattre, c'est consubstantiel. Et on s'appauvrit terriblement si on ne déploie pas avec qui et en désaccord avec nous et réciproquement. On a une autre question pour débattre. Que dites-vous de la négritude politique? Je n'ai pas de compétences. OK. On enchaîne alors avec la... Comme vous l'aurez remarqué, je suis blanc et je refuse de parler à la place des autres. Par contre, c'est bien ce que j'ai dit à Ndiaga. Moi, j'ai eu la chance d'être nourri par mes amis noirs, métisses, jaunes, verts. Il n'y a pas de souci. Je veux dire que le monde est métissé, mais quand on est sur des combats qui parlent à l'histoire et aux tripes, je ne veux pas prendre la parole d'autrui. On enchaîne avec que, dites-vous, de la négritude comme combat? Je crois l'avoir assez dit. Bien sûr. C'est un combat pour se relever. C'est un combat pour dire non. C'est un combat pour dire non à l'assignation à résidence. C'est dire non à de monstrueuses conneries. Mais oui. Le problème, c'est que c'est un combat permanent. Attention. Et ça, par contre, c'est un combat que nous pouvons mener ensemble pour nos frères. Pas simplement leur dire débrouille-toi. Parce que ça, c'est un combat commun. M. Assoba, vous avez une question? Oui, il faudrait que mon collègue Guy puisse ouvrir le micro. Yao? Oui. Oui. Alors, j'aimerais parler de ça. On ne peut pas parler de négritude. seulement sur le plan philosophique. D'abord, c'est un mouvement de combat. Et moi, je suis né, ma génération se situe entre la fin de la colonisation et le début de l'indépendance. et moi, c'est la négritude qui m'a redonné, qui m'a appris que l'Afrique avait une histoire. C'est la négritude qui m'a nourri dans ma négrité. On ne peut pas parler de la négritude sans parler que c'est un mouvement de combat qui a lutté contre ce qu'on disait des Noirs. et je vais vous lire ce que, et moi, nous croyons à ça, je vais vous lire ce que Hum écrivait. Les nègres sont naturellement inférieurs. C'est un philosophe du 18e siècle. Les nègres sont naturellement inférieurs aux blancs. Il n'y a jamais eu de nation nègre, ni de civilisation nègre, ni même d'individus imminents dans le domaine de l'action ou de la spéculation qui ne fût de couleur blanche. Il y a des esclaves noirs dispersés dans toute l'Europe chez qui personne n'a jamais découvert le moindre signe d'ingéniosité. En Jamaïque, il est vrai, on cite le cas d'un nègre qui serait un homme intelligent et cultivé, mais il est probable qu'on l'admire pour des exploits superficiels comme un perroquet qui prononcerait distinctement quelques mots. Et c'est sur ça que, comment on appelle Léon Damas et M. Césaire et Sengon luttaient. Alors, il ne faut pas surtout dans le mois de l'histoire des Noirs refuser de parler de la négritude. C'est trahir la mémoire des pères de la négritude. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous, là, vous verrez dans le papier que vous aurez, c'est beaucoup plus développé. Je crois qu'il faut remettre le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez remettre le micro. Oui, je disais que dans l'histoire, pour rendre justice au mouvement de la négritude, on doit parler de ses origines. La négritude, au début, était un combat. Bien sûr, c'est ça, c'est un combat. comme on appelle Césaire, dit la négritude, c'est une communauté d'oppression subie, une communauté d'exil imposée, une communauté de discrimination profonde, mais bien sûr, une communauté de résistance, de lutte opiniale pour la liberté et l'indomptable espérance. Voilà le paix de la négritude. Tout à fait. Je partage tout à fait. Dieu merci. Merci. Et vous retrouverez effectivement plus développé dans mon texte ce que vous évoquez avec les différentes sources, les différentes citations. Oui. Si vous permettez, je vais prendre une dernière question à main levée parce que le temps passe peut-être après une question dans le chat. alors j'inviterais Diane à poser la question, la personne qui a la main levée. Si vous pouvez activer la caméra. Oui, c'est ça. Des fois, ça prend... Oui, c'est très bien. Si vous pouvez mettre la caméra également. Le micro est fonctionnel. Est-ce que t'es moi? Oui. Oui. Ah, OK. Bonjour. Est-ce que je dois mettre ma caméra, non? Oui, oui, ce serait sympa. OK. Parfois. Bonjour. Bonjour, madame. Donc, je m'appelle Khadi. Je suis graduée de l'Université du Québec à l'Ottawa. Je suis étudiante de M. Lume. Et merci beaucoup pour votre exposé. C'est très structuré et très clair. Ma question, comme j'ai beaucoup hésité parce que je ne savais pas comment, trop philosophique, je ne savais pas comment intégrer ma question dedans, mais c'est en lien avec, en tant que personne issue de l'immigration qui a grandi, je suis originaire du Sénégal et on s'est approprié à un moment donné le mouvement de la négritude. Par exemple, moi, quand je suis venue et que je fréquente, par exemple, les communautés caribéennes, je me rends compte qu'on vit différemment la négritude. Il y en a beaucoup pour qui ils ne s'identifient pas trop à comment nous, par exemple, on a grandi avec toute cette idéologie Senghor, M. Césaire, on s'accepte avec la négritude et tout. Mais maintenant, on se retrouve à l'université, par exemple. Et là, il n'y a pas longtemps, on fait face à la liberté académique où les profs se disent qu'ils doivent utiliser, par exemple, le mot nègre en pleine classe et tout. Et que cela suscite, par exemple, beaucoup de remous pour certains étudiants parce que, comme vous l'avez dit tantôt, les mots ont aussi leur histoire et je pense que dans la société actuelle où on est, où on donne et on reçoit de chacun aussi, il faut, comme vous l'avez dit, par exemple, permettre le dialogue. Comment, par exemple, on peut permettre un dialogue si l'autorité que représentent les professeurs dans une salle de classe décide, par exemple, d'utiliser, au nom de la liberté académique, le mot nègre sans pour autant penser au mélange, par exemple, aux gens qui représentent qui sont là dans la classe. comment vous voyez, dans quelle perspective pouvez-vous, vous le voyez en termes de dialogue, comment ouvrir ce dialogue-là, comment nous faire, voilà, c'est un peu compliqué de l'expliquer, mais je vais avoir votre avis là-dessus. Merci. J'allais dire, Dieu merci, je ne suis pas en position de vivre ce genre de situation parce que j'ai coutume de ne pas accepter le genre de débat faux, où, par principe, il n'y a pas de débat. Donc, il y a nécessairement un prérequis, je veux dire, qu'on peut tout entendre à partir du moment où il y a la possibilité d'une interlocution. Or, je pense qu'il y a beaucoup qui aussi quelquefois font des déclarations. Si on joue à opposer déclaration contre déclaration, on ne va pas avancer. donc, ce n'est peut-être pas forcément comme ça qu'il va falloir procéder. Mais dans les situations universitaires auxquelles je pense, c'est peut-être important aussi de reprendre concrètement, pas à pas, la compréhension du contexte. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui fait que finalement, tel ou tel élément se durcisse ou pas ? Et comment on peut renouer le dialogue pas à pas ? Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que ça demande du temps. Ça ne va pas se résoudre par des règlements. Ça ne va pas se résoudre par des processus, des nouvelles lois au sein des universités. Ça va se résoudre par le contact, par le terrain, par le dialogue, par le fait de dire « Ok, tu es sur cette position-là, est-ce que tu acceptes qu'on en discute ? » et « Est-ce que tu peux me raconter et me dire pourquoi tu es sur cette position-là ? » Mais ça, ça va être du tissage. Il y a un travail de tissage à faire. Évidemment, à partir du moment où il est clair que ce n'est pas une manière que ce n'est pas une manière de faire taire. Pour moi, faire un appel au dialogue, ce n'est pas faire taire les personnes, ce n'est pas faire taire les opinions très divergentes. À plusieurs reprises dans mon propos, j'ai bien souligné que faire ce travail de dialogue prospectif, ce n'est pas facile, c'est dur, qu'il va y avoir beaucoup de vaisselle cassée, qu'il va y avoir des cris, des souffrances. Mais en même temps, c'est très important d'écouter, de respecter, de demander aussi à être respecté et d'avancer. Ndiaga ? Merci, merci Jean-Marie. Je vois qu'il est 12h40, Véronique. Oui, voilà. Je pensais faire la conclusion, effectivement. Merci à mes élèves. Il y a d'autres... Si tu permets, Véronique, juste un mot pour remercier d'abord le conférencier et puis revenir un tout petit peu sur l'ensemble de ces questions qui restent en suspense. Bien sûr. Auxquelles on ne trouvera pas de réponse, mais ce n'est pas parce qu'on ne retrouve pas de réponse que ce n'est pas bien. L'essentiel, c'est justement de poser les questions. Je termine souvent les conférences sur Senghor en pensant justement à une de ses anecdotes parce que vous savez, il y a beaucoup de légendes qui sont construites autour de lui. et sur les questions sans réponse, il y avait des sages paraît-il en Afrique qui doutaient de ses connaissances, qui lui disaient « Tu n'es rien, tu n'es qu'un pauvre grammaire, rien, agrégé de grammaire français, c'est quoi même, ça ne veut pas vivre. » Il lui disait « Vous ne connaissez rien » donc finalement. La légende raconte que Senghor les avait convoqués dans son palais et leur avait dit « Je vais vous poser une question. Si vous y répondez, c'est vous qui êtes des sages et qui connaissez les choses. Et si vous n'y répondez pas, vous admettrez que c'est moi qui ne connais pas vous. » Et la question c'était de savoir comment apprendre à votre parent qui est sourd, muillé et aveugle qu'il vient de perdre un être cher. Alors les sages étaient là en train de réfléchir. Sourd, muillé et aveugle lui parler et lui apprendre qu'il vient de perdre un être cher. Ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit à Senghor « Non, nous n'avons pas trouvé. » Et Senghor leur a dit « Moi, je connais la réponse. » Il m'a dit « C'est quoi la réponse ? » Il a dit « La réponse, c'est qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. » Donc on n'a pas répondu aujourd'hui à toutes les questions. Mais si nous n'avons pas les réponses, on aura au moins la prétention d'avoir posé les bonnes questions. Et pour cela, je te remercie. J'aimerais. Merci, M. Loub. Merci, M. Bézard. Merci, M. Bézard. On peut vous faire parvenir dans la zone de chat. On peut vous faire parvenir les discussions et les réflexions qui se sont enchaînées au cours de la période de questions. Puis voilà, c'est ce qui termine notre belle activité en bonne compagnie. On vous remercie beaucoup de votre participation. C'était vraiment un très beau moment. Et on vous souhaite une fin de journée. Un grand merci à toutes et à tous. Et merci pour toutes les questions également. Un grand merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de quoi approfondir. Donc, je vous envoie mon texte. Et puis, si vous voulez poursuivre le dialogue à partir de ce texte, eh bien, ça sera avec un immense plaisir via Ndiaga, bien sûr. Et puis, j'en profite pour saluer toutes les personnes que je reconnais, là. Bonjour, Nadia. Ça fait plaisir. Alors, merci à vous et bon dîner. Bonjour, Anne-Laure. Je vous rends à cette étape. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada